Bonjour YouTube, on continue la playlist Apprendre Java et aujourd'hui je vous propose de parler des listes, des sets et plus globalement de la grande famille des collections. On est parti ! Ok, comme je vous ai dit dans l'introduction, les collections c'est une grande famille dont va résulter plusieurs classes qu'on va pouvoir utiliser. Ces différentes classes vont avoir différentes particularités, différents types de fonctionnement et on va voir néanmoins qu'elles ont toutes à peu près le même paradigme, les mêmes fondements, c'est à dire des suites d'éléments. On y revient juste après. Vous pouvez voir sur le schéma que les collections appartiennent à une autre grande famille que sont les iterables, en anglais les iterables. Le mot itération fait référence à la vidéo précédente de cette playlist qui aborde les boucles. En effet, la famille des iterables c'est globalement tous les éléments qui vont contenir plusieurs objets sur lesquels on peut itérer, c'est à dire qu'on va pouvoir parcourir un à un pour exécuter du code, exécuter une logique. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va se focus principalement sur les listes et les sets pour faire une petite comparaison afin de vous montrer que ça fonctionne de la même manière mais qu'il y a une petite particularité. Car en effet, tout ce que vous trouvez dans un package Java n'est pas là pour rien, ça répond forcément à un besoin que les développeurs ont eu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années lorsqu'ils développaient. Alors reprenons avec les listes. Une liste, globalement, vous pouvez voir ça comme une suite d'éléments, donc d'objets qui sont stockés. Stockés avec les gros guillemets étant donné qu'on parle de référence. Ça pareil, si le mot référence ne vous dit absolument rien, je vous invite vraiment à voir la vidéo numéro 2 de cette playlist. Alors ça, je sais que je le répète beaucoup, cette vidéo numéro 2 sur les références, mais c'est fondamental en programmation orientée objet. Une métaphore relativement simple pour concevoir les listes, c'est tout simplement la to-do list. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas exactement quoi faire, vous avez une liste de choses à faire, et bien vous allez créer du coup une nouvelle liste. Ici, on utilise le type array list et donc ça prendra la forme toute simple d'une to-do list. Vous allez pouvoir ajouter des éléments au fur et à mesure de la journée, donc ça crée une véritable liste de choses à faire. Vous allez pouvoir au cours de la journée continuer à ajouter des choses, en supprimer si vous les avez terminées ou si tout simplement ce n'est plus utile, et vous allez pouvoir faire d'autres choses comme par exemple trier les éléments en fonction de leur importance par exemple, ou même compter le nombre d'éléments que vous avez à faire. Revenons à notre to-do list, ou plutôt notre liste en Java. Vous allez avoir un ensemble de méthodes disponibles pour manipuler les objets que vous souhaitez mettre à l'intérieur. On va trouver par exemple la méthode add, où on ajoute un objet à notre liste, on va avoir la méthode remove pour supprimer un objet, on va avoir get pour accéder à la référence d'un objet, size pour compter, pour savoir combien d'éléments nous avons dans la liste, et nous avons aussi clear pour vider tous les éléments de cette liste pour qu'elle ait une taille de 0. Pour les plus curieux, je vous mets bien sûr le lien dans la description de la doc officielle Oracle. Nous devons néanmoins faire une grosse parenthèse sur la méthode remove. Vous pouvez voir que la méthode remove est définie par suppression de l'élément à l'emplacement x. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait tout simplement référence aux indices, ou plutôt aux index en programmation. Alors globalement, les index c'est fondamental, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué à prendre en main. Nous allons pouvoir utiliser un petit peu de code pour manipuler des listes, histoire de vous montrer un petit peu comment on fait, et on va en profiter pour vous expliquer les index, donc du coup de ces fameuses listes, des tableaux, de toutes les suites d'éléments en programmation. Alors ici, on va créer deux nouvelles tâches à faire. La première, c'est faire un site web, la deuxième, c'est faire la vaisselle. On va créer ensuite une to-do list qui va contenir du coup les tâches à faire, et vous pouvez voir que dans la déclaration du type de ma variable to-do list, je précise dans les daemon operator, donc c'est ça qu'on appelle les daemon operator, le type d'objet que va contenir ma suite d'éléments. Donc ici, mon oreille list. Par contre, vous n'avez pas besoin de le faire dans le constructeur, vous pouvez voir que les daemon operator sont vides. Nous allons pouvoir ajouter dans notre to-do list via la méthode add la première task et la seconde task. Et sans surprise, notre list va donc s'agrandir. On aura au début task 1 uniquement, et au deuxième ajout, on aura task 1 et task 2. Toujours sans surprise, si on fait un to-do list.size pour connaître la taille, à savoir le nombre d'éléments qu'elle contient, ça va nous renvoyer 2, car on a task 1 et task 2. Et c'est là qu'on va pouvoir parler des index. Comment est-ce qu'on récupère la task 1 ou la task 2 de notre liste ? Nous allons pouvoir utiliser la méthode get. Elle s'appelle de cette manière, on va faire get 0, get 1. Pourquoi est-ce que get de 0 nous renvoie la task numéro 1 ? Pourquoi est-ce que get de 1 nous renvoie la task numéro 2 ? On sait qu'on a ajouté la task 1 en première et la task 2 en deuxième. Par conséquent, le premier élément de cette liste, de cette suite d'éléments, ça va être la task 1 et en deuxième la task 2. En programmation, la position, donc l'index ou l'indice des objets dans une liste, se fait toujours avec une valeur moins 1. Ce qui se trouve pour nous à la première position est en fait à la position 0 pour Java. Pareil pour l'objet qui se trouve à la position numéro 2 pour nous, se trouve en fait à la position numéro 1. Globalement, la règle d'ordre générale, c'est l'élément n se trouve à la position n moins 1. Alors voilà pour les index, c'est terminé. Maintenant, on a vu que les listes, c'était des suites d'éléments, mais qu'il y avait d'autres classes dans les collections qui pouvaient être utilisées et qui se basent sur le même fondement, c'est-à-dire encore une fois, des suites d'éléments. Quelle va donc être la différence entre par exemple deux classes qui sont sœurs, les listes et les sets ? Vous allez voir qu'elles sont extrêmement proches et pourtant, les sets ont une particularité par rapport aux listes qui pourraient grandement vous aider. Voyons comment ça fonctionne. Nous créons une première liste qui va contenir des integers, donc des entiers naturels. 1, 2, 3, 4, 5. On va créer également donc un set, tout pareil, qui va contenir des integers. Au début, forcément, cette liste et ce set sont vides. Nous allons pouvoir ajouter à notre liste et à notre set la valeur de 1. Donc là, encore une fois naturellement, votre liste contient un élément, donc sa taille est de 1 et l'objet à l'intérieur, c'est encore 1. Et c'est donc pareil pour le set, il ne contient qu'un seul élément, à savoir l'entier naturel 1. Et donc, pour mettre en évidence la différence entre les listes et les sets, il ne suffit que de rajouter à chacun d'entre eux un doublon, donc encore une fois l'entier naturel 1. À votre avis, à quoi va ressembler notre liste et à quoi va ressembler notre set ? Dans le cas de la liste, on va trouver deux fois l'élément 1 qui se trouve à l'intérieur. Par contre, dans le cas du set, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul élément. Et oui, parce qu'en fait, les sets, ça refuse les doublons. En fait, la méthode add pour ajouter un élément dans la classe set, elle se résume en est-ce que j'ai déjà cet élément ? Si oui, je n'en veux pas, sinon je veux bien l'accepter. Tandis qu'une liste, vous l'aurez remarqué, elle s'en fiche, même si on lui donne un doublon, elle va l'accepter. Bien entendu, je mets à votre disposition le lien de la doc Oracle sur les sets. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me retrouver dans la prochaine vidéo qui abordera les maps en Java. Vous êtes sur JRWS, ciao !